Aujourd'hui, je découvre pour vous plusieurs outils de cuisson pour le camping. Suivez-moi! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je reviens tout juste d'une grande fin de semaine de camping et je voulais vous parler de certains items que j'ai utilisés pour faire la cuisson de nos repas lors de cette fin de semaine-là et qui ont fait flabbergaster certaines personnes de mon groupe et en fait qui n'en revenaient pas et qui vont sûrement toutes se les procurer ces items-là tellement qu'ils sont incroyables. Alors, pour commencer, j'ai mon sac de transport pour mettre mon petit barbecue à propane dedans. Et c'est le sac de transport Sendoo acheté sur Amazon au coût de 60$ et en fait, il est vraiment incroyable parce qu'ils transportent nos appareils à cuisson, nos barbecues portables et on peut mettre nos bonbonnes de propane ici. Il y a deux pochettes et ensuite de ça, il y a plusieurs pochettes aussi là. Une ici avec un zipper qu'on peut mettre ici. Ensuite de ça, comme vous voyez, il y a deux poignées et il y a aussi une bonne bouillère. Comme ça que l'on peut le tenir, ça fait que c'est vraiment le fun. On a nos mains libres. À l'intérieur, il y a aussi d'autres pochettes, arrangements et c'est de là qu'on peut mettre tous nos ustensiles de cuisson. Donc, on peut mettre tous nos ustensiles de cuisson qui se retrouvent à l'intérieur et de plus parce qu'il y a comme trois pochettes au moins à l'intérieur. Ensuite de ça, il y a une attache pour tenir notre barbecue en place pour ne pas qu'il se promène d'un bord et de l'autre. Donc, on retire le barbecue et voici la machine. C'est un Coldman 3 en 1 acheté sur Amazon au coût de 240$ et vraiment, il est incroyable. Même, je peux dire, trop puissant. Effectivement, il comporte la technologie Hyperflame, ce qui permet en fait de l'utiliser malgré les températures météorologiques extrêmes. Alors, dans n'importe quoi, vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir vous nourrir. Donc, le barbecue pèse 21,6 livres. C'est un 22000 BTU. Donc, vous comprendrez qu'il chauffe en titi. Et vous aurez même de la misère des fois à gauger. C'est ce que je trouve le point négatif de ce barbecue-là, c'est qu'il chauffe trop. Trop fort. On peut contrôler ici la puissance des feux. Mais même quand on est très, très bas, on a de la misère à ce qu'il reste comme très, très bas. Donc, on a le gauge ici qu'on vient mettre comme sur le côté pour accrocher la bonbonne. Mais il n'y a pas de dispositif pour réduire l'intensité de gaz qui passe. Et c'est ça que je voudrais me rajouter à mon barbecue pour me permettre de cuire plus tranquillement mes aliments. Mais, en soi, quand on fait un brunch avec six adultes, ça chauffe vite. Alors, on ne perd pas des heures et des heures à faire à manger. Bon, en fait, on a un lock qui vient vraiment bloquer et qu'on peut tenir comme ça notre four, ça qui s'ouvre. Ensuite, on vient ouvrir ça. On vient mettre ça comme ça ici. Évidemment, là, je mettrais la clenche. On a, en fait, c'est un trois en un. Comment ça, un trois en un? Là, vous voyez, on peut l'utiliser complètement en barbecue comme ça. Donc, toute la surface sert pour le barbecue. Mais, si on vient enlever ça, en fait, on enlèverait aussi cet compartiment-là. Et on pourrait venir juste utiliser ça ici pour venir utiliser en poils, finalement. Donc, on peut utiliser un côté barbecue, un côté poils, deux côtés poils ou deux côtés barbecue. C'est pour ça le trois en un. Et vraiment, il est incroyable. Donc, on a deux grilles de cuisson, des supports windlock à 360. Donc, vous voyez, l'air ne peut pas rentrer dedans. Et si j'ai de le déposer ici, pour mieux vous le montrer. En fait, on enlèverait celui-là. Quand on utilise le barbecue, on doit mettre de l'eau ici dedans pour ramasser les cochonneries, pour éviter en même temps, ça salit beaucoup moins le barbecue. Et quand on vient prendre ça pour un chaudron, on vient juste le mettre comme ça ici. Et de là, on part le gaz et on vient enclencher notre bouton, allumer le feu. Et de là, ça part. Et pour faire bouillir de l'eau, je vous dirais deux minutes. Et pour le barbecue, en fait, les deux brûleurs sont contrôlés par deux boutons, chacun de leur côté. Alors, on peut juste utiliser un côté aussi. Alors, c'est deux brûleurs indépendants. Ça, c'est un autre plus. Et si vous utilisez comme juste en type barbecue, comme je vous disais, on utilise ça ici. On remplit ça d'eau jusqu'à la limite. Et on vient mettre ça ici par-dessus. Et de là, il vient utiliser en barbecue. Alors, c'est vraiment ça qui est incroyable. On peut l'utiliser autant tout au complet barbecue, autant avec deux chaudrons, ou autant un chaudron et un barbecue. Donc, pour le matin, on peut utiliser un pour le bacon et tout. Et l'autre côté pour la bouloir. Et après, une poêle à frire pour mettre les oeufs. Et vraiment, là, ça roule vraiment number one. Ensuite, pour les outils pour utiliser, pour faire la cuisson sur ce barbecue-là, j'ai acheté un kit de cuisine portable de 16 pierres de la marque Overmount, qui est comme ça ici. Qui se tient dans un petit sac-filet. C'est vraiment merveilleux. Mais il en contient du stock. Alors, je vous montre à l'instant ce qu'il contient. Donc, on a juste à défaire ça comme ça ici. Donc, ce qui se comprend, le kit, en fait, on a la petite poêle. Vraiment incroyable. Qu'on peut faire l'utiliser pour des oeufs, pour n'importe quoi qu'on aurait peut-être pas d'un barbecue pour le faire chauffer. Ça serait super bon d'utiliser. Bien, ça peut être utilisé sur n'importe quel type de flamme aussi. Donc, on peut l'utiliser autant sur un barbecue, autant sur le kit. Ensuite, pour le camping, vraiment tout petit, qu'on peut juste mettre la bonbonne en dessous, puis ça vient s'apposer dessus. On peut l'utiliser sur un feu de camp. Évidemment, mettre quand même une plaque en dessous, là. Mais sur le feu de camp, on peut l'utiliser sur toutes les sortes de surfaces, en fait. Ensuite, on a le gros chaudron, qui vient avec son capuchon aussi. Comme ça. Le gros chaudron est un 3.4 litres. Tandis qu'on a un petit chaudron. Comme ça ici. Celui, c'est un 1.9 litres. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Les deux ont leurs capuchons aussi. Donc, on a pu faire du spaghetti, en fait, pour 4 personnes. On a peut-être comme deux batchs, je dois vous avouer. Mais, la sauce a tout rentré là-dedans pour la première batch. Alors, on aurait pu, là, vraiment, pour... En fait, c'est un kit pour 2 personnes, mais vous pouvez toujours, là, c'est quand même assez gros pour l'utiliser pour 4 personnes. Ensuite, le kit vient avec une petite bouloir comme ça, ici. Voilà, juste comme ça, ici. Il vient avec une louche. Que, pour redescendre, on fait juste ça comme ça, ici. Et on vient de redescendre. Donc, il vient avec 5 petits bols en plastique. Et il vient avec 2 assiettes en plastique et une assiette un peu plus profonde, un bol un peu plus gros, peut-être de service. Ça, ça vient tout ensemble. Ça vient aussi avec une petite spatule en bois pour mélanger le tout. Et ça vient avec un petit tampon pour nettoyer toute notre batterie de cuisine. Alors, vraiment, c'était un achat incroyable pour notre fin de semaine. Ça ne prend pas beaucoup de place. Puis, ça fait la job à 110%. Et le kit de cuisine, il est affiché présentement à 75$ sur Amazon. Mais, moi, je l'ai payé il y a peut-être un mois que je me l'ai acheté. Il était en rabais à 65$. Donc, des fois, il vient même un peu à moins cher que ça. Il vient des fois à 60$. Donc, vous pouvez toujours observer. Et il y a évidemment beaucoup, beaucoup de kits différents sur Amazon que vous pouvez regarder. Moi, c'est la marque Overmount que je me suis procurée. Mais, moi, c'était en fait que je voulais qu'il y ait des capuchons pour tous mes chaudrons. Parce qu'évidemment, ça va quand même plus vite pour faire chauffer tout ça. Je voulais avoir deux chaudrons au moins. Parce que dès qu'on tombe dans des pâtes, bien, c'est le fun de faire un chaudron de pâtes et un chaudron de sauce. Alors, je voulais au moins deux chaudrons. Je voulais une poêle à frire et je voulais une petite bouloir aussi pour faire le café du matin. Alors, moi, c'était vraiment ça mes musts. Et vraiment, j'ai trouvé tout ce qui me plaît dans ce kit-là. Alors, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est vraiment incroyable comme setup que l'on a pu faire pour manger en camping sauvage. Et ce qui est vraiment pratique de tout ça, c'est que tout le kit s'emboîte un item dans l'autre. Alors, ça ne prend vraiment pas beaucoup de place. Alors, c'est vraiment, vraiment un kit formidable. Et le barbecue, il est incroyable. Comme je vous le disais, tout le monde a été vraiment impressionné de la façon qu'il chauffait puissamment. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être un point négatif aussi. C'est pour ça que je voudrais me chercher un petit gauge pour diminuer la quantité de gaz qui s'en va au barbecue pour aller un peu moins fort au niveau de la cuisson. Mais vraiment, en soi, je n'ai aucun autre point négatif à dire. C'est vraiment un barbecue formidable. Donc, le 3 en 1 de Coleman et la batterie de cuisine, en fait, de Overmount. Et le sac si doux, c'est vraiment des kits formidables pour le camping. Alors, c'est des achats pratiquement essentiels. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501